bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube pour ma première vidéo alors j'avais envie de vous montrer tous ces petits produits makeup qui ont enthousiasmé mon mois de juin alors je vais commencer par la palette d'elsa makeup qu'on peut trouver sur le site de sponjack.com au prix de 29 euros 90 alors j'ai longtemps hésité pour pour l'acheter parce que comment dirais-je bah mon placard il commençait tout petit tout petit tout petit parce qu'il y a des petites palettes qui grandissent à l'intérieur et dès que je l'ai reçu franchement aucun regret elle est composée de 15 phares donc regarder un petit peu la taille des phares comparé à mon doigt avec un blush et un highlighter je vais vous en soit chez deux je vais vous prendre par exemple vampire qui se trouve ici je vais vous prendre gold et puis je vais vous mettre lumière lumière pour le coin interne il est extra donc vampy gold lumière regardez moi ça regardez la pigmentation ces phares sont super bien ils sont bien pigmentés on peut faire plein de makeup différent franchement il ya de quoi faire ensuite le blush alors le blush faites attention il est assez irisé et puis surtout bien pigmenté il faut avoir la main légère au niveau du du pinceau et puis le highlighter que dire il est top donc regardez regardez alors j'ai des retours de lumière franchement cette palette foncée elle est top elle est vraiment top alors pour mon deuxième produit c'est encore une palette la suite pitch de tout face alors déjà elle sent trop trop elle est composée de 18 phares très bien pigmenté assez poudreux mais voilà quoi elle est génial alors je vous en soit chez quelques-uns je vous soit chez temping qui se trouve ici candy peach et puis cobleur qui se trouve ici alors tout d'abord je vais vous mettre temping candy peach et coubleur vous avez vu la pigmentation une pigmentation de dingue alors on la trouve chez sephora 44 euros et franchement là pour les beaux jours quand ils vont arriver elle est géniale alors là c'est la scène disque l'édition limitée de 2016 elle est composée d'un blush au centre d'un bronzer et puis d'un illuminateur et j'adore l'odeur alors moi quand je la mets je mélange toutes les couleurs regardez toujours pour rester dans les poudres par contre là on va être dans des poudres petit prix je suis allé faire un petit tour chez action et j'ai acheté leur poudre de finition max and more avec de l'aloe vera et la vitamine e que j'ai payé 99 centimes et elle est géniale elle est chine on la voit pas il est un tout petit miroir alors ben voilà vous voyez j'en ai mis beaucoup si je mets sur maman bon d'accord l'éclairage est pas terrible mais franchement elle est superbe et puis pareil j'ai adoré leur blush toujours chez action 1 euro 59 en plus le packaging il est trop mignon avec tous ses petits coeurs et j'adore en plus il tient bien et puis je continue avec un petit blush de maybelline alors ce blush s'intitule dream bunsey blush c'est la couleur numéro 10 pink frosting et ce blush j'ai qu'un mot à dire il est un pré impressionnant déjà au niveau de sa texture quand on appuie dessus on a l'impression d'appuyer sur de la guimauve quelque chose de tout mousse et tout doux c'est à la fois une texture crème et une texture poudre donc quand on l'applique on vient l'appliquer un du bout des doigts on l'étale et on a tout de suite un effet bonne mine garantie franchement ce blush il est impressionnant si vous arrivez à tomber sur lui moi je l'ai eu sur ebay pour 4 euros 90 donc si vous tombez sur lui n'hésitez pas prenez le maintenant je vais vous présenter mes petits rouges à lèvres alors tout d'abord de bobby bone que j'ai eu pour 27 euros 95 toujours chez sephora en fait faudrait peut-être que j'ai une carte de fidélité chez eux ah j'en ai une je retourne sur mes petits rouges à lèvres alors ce sont des rouges à lèvres particuliers puisque ce sont des baumes hydratants mais rien à voir avec les baumes qu'on peut qu'on a l'habitude d'utiliser c'est des baumes en fait qui sont très pigmentés c'est à dire que ça non seulement ça va hydrater nos lèvres mais en plus ça va les pigmenter j'en ai pris deux le blush couleur très discrète voyez on a du mal à le voir avec la lumière et puis le deuxième qui s'intitule coral pop et vous avez vu pour un baume il est bien pigmenté alors je mets beaucoup de rouges à lèvres très asséchant parce que j'aime en mettre le matin et puis voilà que ça dure ça dure ça dure donc du coup quand je mets cela hop mes lèvres se nourrissent j'ai enfin sont et puis un petit dernier à marc jacob donc c'est celui que j'ai sur moi pareil très belle pigmentation ça c'est c'est mon chouchou donc ces trois petits rouges à lèvres n'ont pas du tout quitté mon sac emma de tout le mois de jour et d'ailleurs je pense qu'ils vont rester un certain temps alors pour terminer parce que sinon cette vidéo je crois qu'elle pourrait durer des heures des heures et des heures je vais vous présenter alors peut-être me nettoyer d'abord la main je vais vous présenter une base de maquillage de to face la hangover que j'ai aussi acheté sur sephora alors bien entendu un sephora non seulement ils ont l'avantage de nous trouver plein de produits qui viennent des états unis qu'on a du mal à trouver sinon on a des frais de douane qui sont énormissimes mais par contre ils ont aussi un deuxième avantage c'est qu'ils font énormément de petites promos 20% 25% donc faites comme moi petite wish list et puis faites vos plaisirs de temps en temps donc pour en revenir à la base donc de to face un hangover elle est à base de d'eau de coco et puis différentes huiles elle nous dit qu'elle est sans silicone et des substances revitalisant pour la peau donc elle sent très bon on l'applique donc avant son maquillage avant avant de de mettre sa poudre son fontain sa bébé crème et puis surtout alors elle a l'avantage de un petit côté glorie mais d'hydrater la peau moi je sais que j'ai la peau très déshydratée et je la trouve je la trouve vraiment top donc voilà c'était ma première vidéo j'espère que ça vous a plu je suis désolé on fait ça avec les moyens du bord la lumière est pas terrible mais bon voilà si ça vous a plu n'oubliez pas un petit pouce en l'air si ça vous a pas plu bon faites rien c'est très bien comme ça et puis abonnez vous alors j'ai aussi une page facebook dont le nom est crise color n'hésitez pas à venir liker la page et puis vous pouvez me retrouver aussi sur instagram crise color voilà je vous fais plein bisous au revoir